Bonjour Yannick Jadot, le parti Les Républicains va investir dans la matinée pour ses européennes François-Xavier Bellamy, donc il sera tête de liste, il est philosophe, conservateur, il a 33 ans, il est opposé à l'IVG à titre personnel, c'est un ancien de sens commun. Est-ce que c'est à vos yeux une sorte de rupture pour la droite républicaine ? Je n'ai pas commenté les processus des désignations internes, mais quand vous voyez qu'en Europe, le droit à l'avortement est aussi remis en cause, que ce soit en Pologne de manière violente, que ce soit en Italie, partout, il y a cette volonté de groupes qui sont à moitié religieux, à moitié politiques, de remettre, de rendre très difficile l'accès à l'avortement. Donc ça vous inquiète ? Quand vous voyez qu'en Pologne, le maire de Gdansk, simplement parce qu'il combattait la xénophobie et l'homophobie, a été assassiné en public, que les Républicains fassent le choix d'une personne qui s'aligne sur cette vision totalement archaïque de la société, de la famille, de la tolérance, je trouve que c'est une responsabilité très lourde dans une alliance qui est déjà compliquée pour les Républicains, puisque une bonne partie d'entre eux n'avaient pas voté contre les dérives autocratiques, antidémocratiques d'Orban. Donc on a une sorte de national-populisme, de réaction sur les enjeux de société, c'est dangereux. Dangereux et inquiétant, je vous posais la question sur le fait de savoir si c'était une rupture avec ce qu'a toujours été la droite républicaine, c'est comme ça que vous le considérez ? Moi, je ne veux pas qu'il y ait une droite qui sorte du champ républicain, je ne veux pas qu'il y ait une droite qui sorte du XXIe siècle. François-Xavier Bellamy, Manon Aubry pour la France insoumise, Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Yann Brossard pour les communistes, ce sont des trentenaires finalement, le vieux monde, c'est vous ? Peut-être, peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi de l'expérience pour être au Parlement européen. Vous savez, moi, ça fait 30 ans que mes seuls combats, c'est l'environnement, la santé, la solidarité, et depuis très longtemps aussi, mon combat, c'est l'Europe. Parce que, vous voyez, regardez la situation, on parlait de la Pologne, on pourrait parler de l'Italie, on pourrait parler du Brexit. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, pour beaucoup, y compris ceux qui nous gouvernent en Europe, il faudrait simplement, ce serait l'Europe telle qu'elle est, cette arrogance technocratique, libérale, ou le chaos populiste. Eh bien, moi, Yannick Jadot, avec tous les écologistes, tous les écologistes, nous voulons écrire une nouvelle page de l'histoire européenne, autour de l'écologie. Nous voulons donner un projet, un très beau projet, à notre jeunesse. Et pour ça, il faut de l'expérience, c'est ça que vous voulez nous expliquer. Il faut aussi de l'expérience, il y aura du renouvellement, mais il faut aussi de l'expérience. Et pour cela, Yannick Jadot, Et pour tout, il faut des convictions. Il faut des convictions et de la cohérence. Eh bien, ça tombe bien que vous parliez des convictions. Raphaël Glucksmann, pour Place Publique, il a une réunion publique ce soir, vous interpelle, vous, entre autres, directement. Il dit, si on ne dépasse pas les logiques d'ego et d'appareil, ce sera la Bérezina. Et il propose 10 points, justement, pour l'Europe écologique et sociale. Vous parliez des convictions. Ces 10 points, je ne vais pas tous les énumérer, mais par exemple, pour faire passer l'écologie avant l'austérité, pour suspendre le CETA, contre lequel vous êtes battus, pour bâtir une société respectueuse du vivant, pour rendre le pouvoir aux citoyens, au Parlement, contre l'Europe des lobbies et de la finance. Il n'y a pas un seul, vous allez peut-être me démentir, de ces 10 points qui ne vous ressemblent pas. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de la faire, cette union qui est appelée fermement désormais, qui est appelée par Raphaël Glucksmann ? Quand je vois l'État de l'Europe, quand je vois l'État de la planète, toutes les semaines, vous avez en France un défilé des Gilets jaunes qui veulent lutter contre la vie chère, pour une meilleure mobilité. Toutes les semaines aussi, maintenant en Europe, on commence à avoir des manifestations de jeunes pour le climat. Vous voyez l'État de la défiance des vies de la politique. Moi, je ne veux pas faire de la tambouille. Pardonnez-moi, je n'ai jamais vu dans les manifestations pour le climat une pancarte sauver le Parti Socialiste français. Et Place Publique ? Franchement, moi, j'ai énormément de sympathie pour les animateurs de Place Publique. Il y a un an, je les réunissais moi-même pour faire une liste écologiste citoyenne. Il y a un an, ils n'avaient pas envie de le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me propose ? On me propose de faire une union de façade avec des socialistes, avec d'autres... Sur des convictions ? Non, mais d'accord. Moi, je veux bien les convictions, si vous voulez, quand elles s'affichent de manière orale à Paris. Moi, ce qui compte, c'est la cohérence. Vous mettez un bulletin vert, vous avez un député vert qui participe au groupe vert au Parlement européen et qui est en leadership de toutes les avancées environnementales, sanitaires, de liberté publique. Pardonnez-moi, vous votez socialiste aujourd'hui. Vous avez un député qui va au groupe socialiste. Il est à la fois avec les Roumains et les Slovaques. Et il a comme tête de liste au niveau européen. Un néerlandais... Non, parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est la cohérence. Moi, j'ai des convictions. J'ai de la cohérence. Quand je vois l'état de la planète, quand je vois l'état de l'Europe, qu'on me ramène en permanence à la politique française, est-ce qu'on peut parler de sauver l'Europe, de sauver le climat, plutôt que de sauver le Parti socialiste ? Est-ce qu'on peut se dire les choses clairement une fois pour toutes, considérant que vous irez seul pour ces élections européennes et qu'on met de côté désormais ce que vous appelez les histoires de tambouilles. Mais je le dis depuis des mois. Donc c'est terminé. Je le dis depuis des mois. Et on ne vous y entend pas. Les écologistes veulent rassembler tous les humanistes, tous ceux qui se disent que ce n'est pas possible que ce qu'on propose à notre jeunesse aujourd'hui, pour la première fois, c'est un avenir ou une situation moins bonne que leurs parents. C'est des services publics, dégradés, la santé, l'environnement, et c'est une planète habillée. J'ai peur de ne pas comprendre quand vous me dites rassemblement alors que là, on évoquait l'union de force écologique. Mais pardonne-moi, rassembler des électeurs, rassembler des humanistes, rassembler des écologistes, c'est quand même quelque chose d'un peu plus enthousiasmant que de coaliser des appareils politiques, y compris des appareils politiques qui, de leur côté, ne vont pas très bien. Ce n'est pas mon sujet. Quand vous entendez François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, écolo, lui-même, évoquer le rôle important, ce sont les mots qui l'a utilisé. Le rôle important du nucléaire pour la France, qu'est-ce que vous vous dites ? A la fois sur lui et peut-être sur le poids des lobbies, sur le nucléaire ? Ils vont comprendre pourquoi François de Rugy a été choisi pour remplacer Nicolas Hulot. Parce que ? C'est-à-dire que finalement, on remplace les convictions par une sorte de plastique mou de l'écologie où finalement, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été défendu pendant des années par François de Rugy, n'est plus d'actualité. Il trahit ses convictions ? En fait, mon sujet, ce n'est pas François de Rugy. Ce n'est pas François de Rugy qui décide. Non, c'est l'exercice du pouvoir. C'est la conviction écolo et l'exercice du pouvoir. C'est ça le sujet. La conviction écolo, c'est le courage vis-à-vis des lobbies. La conviction écolo, c'est de ne jamais renoncer sur la transition écologique et solidaire. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est des milliards d'euros d'argent public que payent tous les Français pour une industrie qui est en faillite. Alors que ce même gouvernement bloque les énergies renouvelables, notamment l'éolien offshore. Vous vous rendez compte qu'on a 4 000 éoliennes offshore en Europe. La France a la deuxième façade maritime du monde. On en a une installée. Ce sont des milliers d'emplois, surtout nos territoires. Vous savez, quand on dit les écologistes, c'est l'Europe des terroirs parce que notre projet, c'est du boulot pour les jeunes, c'est du boulot pour les artisans, c'est du boulot pour les entreprises, sur tous nos territoires. C'est une société qui se réconcilie avec elle-même parce que justement, elle se réconcilie avec l'environnement, elle retrouve du boulot et du vivre ensemble. Mais on ne parlera plus jamais de la tambouille. Ah non, s'il vous plaît. C'est marrant que ça passionne autant les journalistes politiques, cette tambouille. L'union politique pour faire avancer quand l'Europe va aussi mal et que la planète brûle. Merci beaucoup Yannick Jadot. Dans un instant, la suite de Télématin.